Merci beaucoup, M. le ministre des Affaires étrangères, cher Laurent Fabius, M. le président du GIFAS, M. le président de l'Association internationale du transport aérien, Messieurs et Mesdames les présidents, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, En effet, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget se tient aujourd'hui dans des circonstances historiques bien particulières, à quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat. Et je voudrais faire deux brèves observations. La première, bien évidemment, c'est que la filière aéronautique et de l'espace est une filière française d'excellence. On le voit sur ce salon. C'est une filière industrielle de premier plan, à la fois avec des grands groupes internationaux, mais aussi avec des milliers de sous-traitants et d'équipementiers qui irriguent l'ensemble des régions de notre territoire national. Et je crois que c'est avec une certaine fierté que nous visitons tous ces stands qui seront aussi ouverts au grand public. Et je crois aussi que la popularité de ce salon montre à quel point les Français sont attachés à cette filière, sont fiers de cette filière qui développe des activités, des investissements, des emplois, qui recrutent. On le voit en particulier avec tous les nouveaux métiers dans lesquels les jeunes peuvent s'engager. Et j'espère que aussi la façon dont vous avez pris soin à exposer les différents métiers, les besoins qu'ont les entreprises dans le domaine de nouvelles formations, va permettre à des jeunes de s'engager dans ces métiers. Et notamment grâce à l'alternance, qui est une des clés aussi de la réussite de vos entreprises. Je voudrais d'abord souligner aussi en second lieu les échéances, bien sûr, climatiques. Et vraiment féliciter l'ensemble des organisateurs d'avoir insisté et illustré de façon aussi exceptionnelle la façon dont l'industrie aérospatiale fait face aux défis climatiques. Ça n'est pas rien, puisque le transport aérien contribue à 2% des émissions de CO2, mais aussi à 14% des émissions de CO2 dans l'ensemble du volume des transports. Donc c'est un enjeu très important. Et comme vous l'avez dit, le transport aérien va doubler au cours des prochaines années. Et donc lorsque vous vous engagez à réduire les émissions de 50% d'ici à 2050 par rapport à 2005, engagement qui a déjà été pris, que vous allez confirmer aujourd'hui et accélérer aujourd'hui, nous mesurons l'effort industriel que cela représente. Mais ce qui est remarquable, c'est que vous avez compris que ça ne servait à rien de nier ces difficultés. Et au contraire, vous les avez transformées en un atout industriel supplémentaire. Puisque de toute façon, comme vous l'avez dit, il n'y a pas le choix. Alors faisons de ce fait qu'il n'y a pas le choix un levier industriel supplémentaire pour accélérer l'innovation, la transformation industrielle, l'anticipation du futur dans tous les domaines dont vous avez la responsabilité. Que ce soit les nouveaux matériaux, je voudrais par exemple saluer des expériences aussi exceptionnelles que celles de l'avion électrique, l'IFAN, qui est partiellement, peut-être le savez-vous, fabriquée dans ma région, donc dans le CRIT nouveaux matériaux. Donc je mesure le long cheminement sur l'innovation que cela a nécessité, et en même temps les perspectives extraordinaires que cela promet. Et puis bien sûr, j'ai eu l'occasion de visiter tous ces stands de lundi dernier, tous ces engagements, toutes ces innovations sur les nouveaux matériaux, sur la réduction du volume de consommation des carburants, sur les efforts considérables qui sont faits pour limiter le bruit aussi. Cela fait partie des enjeux environnementaux très importants. Vous êtes à l'avant-garde de ce déploiement de la croissance verte en prouvant que l'on peut réconcilier la performance économique et la performance écologique. Je voudrais terminer en disant un mot sur les satellites, en saluant aussi tout le travail du CNES, qui a fait d'ailleurs un pavillon tout à fait exceptionnel, qui sera présent aux Champs-Élysées pendant la COP21, et présent sur le site du Bourget également, parce que la France, là aussi, il y a aussi le stand de Thalès, où l'on voit le travail des satellites, qui est absolument crucial sur la question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. D'abord parce que 50% des observations des effets du dérèglement climatique sont vues du ciel. D'où l'importance des satellites qui nous apportent des connaissances extraordinaires et qui vont aussi nous permettre de mesurer la façon dont les pays vont effectivement appliquer leurs engagements. Vous savez que nous sommes dans la phase des engagements, Laurent Fabius en parlera, de différents pays, ce qu'on appelle les INDC, pour savoir si, oui ou non, nous arriverons par l'action à réduire le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Et ce sont les satellites qui vont nous permettre de vérifier non seulement les dégâts, mais aussi les reconquêtes, que ce soit sur les sols, sur les océans, sur les forêts, sur les villes, sur les transports, etc., bien sûr sur la qualité de l'atmosphère et les informations très précieuses que nous donnent les satellites vont pouvoir, je pense, faire reculer ce qui reste encore de climato-scepticisme, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Mais avec cette observation vue du ciel, c'est là aussi des progrès technologiques, de la connaissance, de l'observation, qui sont tout à fait essentiels. Et je voulais saluer vraiment tous les ingénieurs et toutes les organisations, toutes les entreprises qui sont engagées dans cette révolution technologique. Voilà, je voudrais rappeler pour terminer que tout être humain a deux patries, la sienne et la planète. Et je voudrais féliciter votre filière industrielle de contribuer à ce qu'en servant l'une, en servant notre patrie, par la création d'activités, d'industries, d'emplois, de créativité, d'innovation, nous puissions en même temps servir l'autre, c'est-à-dire protéger cette planète qui nous est commune, qui est si fragile et que nous avons la responsabilité de reconquérir et de protéger. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –